Musique Tout d'abord, aujourd'hui, on ne parle plus de déchets, parce que si vous regardez les bâtiments actuels, il y en a très peu qui ont des matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés. Et donc, effectivement, on travaille sur les ressources, les matériaux issus des bâtiments qui vont être réhabilités ou démolis, qui comprennent des ressources, qui pour beaucoup ont un potentiel de réemploi. Et donc, nous diagnostiquons les bâtiments avant démolition ou avant rénovation, nous recensons tous les matériaux qui ont un potentiel de réemploi, il y en a énormément, et ensuite, nous avons une plateforme numérique qui présente tous les projets qui vont être démolis et tous les matériaux qui les constituent, ce qui permet aux concepteurs, aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises de venir réserver ces matériaux pour les intégrer dans leurs projets. La rénovation énergétique, en fait, c'est comme le reste des autres projets de réhabilitation, puisqu'aujourd'hui, quand on réhabilite, on fait quasiment systématiquement un projet de rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer, par exemple, des menuiseries extérieures qui ne sont plus aux normes et qui ne peuvent plus être utilisées pour leur usage initial, et on va les réutiliser pour créer des serres agricoles, par exemple. Je vous donne un exemple, mais donc, même dans le cadre de projets de rénovation énergétique, on a du potentiel de réemploi sur des matériaux qui ne sont plus aux normes, mais qui peuvent être utilisés dans d'autres secteurs, comme dans l'agriculture. Déjà, la contribution, elle va permettre plusieurs choses. Elle va tout d'abord permettre de limiter la production de déchets. Elle va permettre, lorsqu'on réintroduit des matériaux qui ont été remis en état ou qui ont été repris dans le projet, donc on va limiter la consommation de nouvelles ressources, donc impacter l'épuisement des ressources naturelles, et on va limiter l'impact carbone de la construction, puisque les matériaux de réemploi vont avoir un impact carbone beaucoup plus faible, puisqu'ils ont déjà eu une première vie, et donc on va participer à la décarbonation du bâtiment. Alors, sur les projets qu'on a aujourd'hui, on en a pas mal, en fait. On travaille quasiment à 60% pour du public. On travaille pour la CARSAT, on travaille pour l'URSSAF. On est assistant à maîtrise d'ouvrage sur Euroméditerranée depuis 4 ans. On travaille aussi pour des promoteurs privés. On est sur un gros centre commercial à Genève. Un gros projet pour pleine commune à Paris également. On est parti d'ici, mais on commence à rayonner à l'échelle nationale.